Le texte des Actes des Apôtres Le texte des Actes des Apôtres Ce travail préalable qui est certainement le plus précieux, plus précieux encore que tous les commentaires que je peux vous apporter par le biais de ces vidéos. Ce travail préalable, c'est votre lecture personnelle et suivie de l'ensemble du livre des Actes des Apôtres. Je vous invite vraiment à commencer par faire ce travail. Ça prend entre deux et trois heures pour lire l'ensemble des Actes des Apôtres. Mais cela vous permettra de goûter ce que saint Luc a écrit, d'en percevoir la force et la richesse. Et je vous invite à être attentif en particulier à deux aspects. Premièrement, au mouvement particulier des Actes des Apôtres, à ce dynamisme présent dans ce texte. Il s'agit de partir de Jérusalem, de franchir un certain nombre de limites et de frontières, nous verrons lesquelles et nous verrons comment, pour rejoindre Rome et finalement, d'une certaine manière, les extrémités de la Terre. Le second élément auquel je vous invite à être attentif, c'est à repérer les personnages que saint Luc met en valeur dans les Actes des Apôtres, ces figures de témoins qui ont précisément porté cette bonne nouvelle du salut jusqu'aux extrémités de la Terre, qui ont été ces témoins du Christ ressuscité. Ils l'ont été au commencement de la mission chrétienne et de la vie de l'Église. Ils nous invitent, à notre tour, nous baptisés, à l'être de la même manière. Une fois cette lecture faite, nous pouvons commencer à travailler ensemble le Livre des Actes des Apôtres, à ouvrir le chapitre 1 de ce texte et à regarder déjà les premiers versets. Dès le début des Actes des Apôtres, quelques indications précieuses et intéressantes nous sont données. Tout d'abord la mention du destinataire de l'œuvre, un certain Théophile. Personnage que nous ne connaissons pas par ailleurs. S'agit-il d'un responsable d'une communauté chrétienne ? S'agit-il de celui qui a commandé à saint Luc cette œuvre ? Toujours est-il que ce nom grec signifie « ami de Dieu » ? Et je vous invite à recevoir ce titre comme pouvant peut-être vous concerner. C'est peut-être une invitation à entrer dans cette lecture en ami de Dieu et pour grandir dans cette amitié avec Dieu. Autrement dit, si vous avez bien compris, je voudrais m'adresser par ces vidéos à des amis de Dieu qui, par la lecture des Actes des Apôtres, peuvent grandir dans cette amitié. Surtout, les Actes des Apôtres commencent en renvoyant à un autre livre, un livre qui, selon les formules des Actes, concerne tout ce que Jésus a fait et enseigné. Il s'agit d'un évangile, plus précisément du troisième évangile, celui que l'on appelle l'Évangile selon saint Luc, dont nous savons par les premiers versets qu'il est adressé à ce même Théophile. Et ce détail, au début des Actes des Apôtres, n'est pas un simple détail. C'est une indication particulièrement importante pour nous inviter à ne pas travailler seulement les Actes des Apôtres pour eux-mêmes, mais au moment d'entrer dans la lecture des Actes des Apôtres, à prendre conscience que saint Luc a voulu réaliser, rédiger une œuvre plus vaste, un véritable diptyque, composé à la fois de l'Évangile selon saint Luc et des Actes des Apôtres, un diptyque, vous savez, en peinture, c'est lorsque l'on a affaire à deux tableaux, chaque tableau ayant sa cohérence propre, mais lorsque ces deux tableaux sont mis ensemble, eh bien, ils se répondent, ils s'éclairent, ils s'enrichissent l'un l'autre. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe avec cette œuvre de Luc. Au moment où nous entrons dans notre lecture des Actes des Apôtres, il nous faut donc faire mémoire de tout ce que saint Luc a déjà rédigé dans son Évangile, de cette parole de Dieu dont il nous a déjà montré comment elle était portée par Jésus dans le mystère de son incarnation rédemptrice, dans tout ce qu'il a fait et enseigné jusque dans son mystère pascal, comment cette parole a été transmise par Jésus aux disciples dans le mystère de sa résurrection et de ses manifestations de ressuscité, eh bien, c'est cette même parole qui, dans les Actes des Apôtres, va être portée désormais par les témoins pour gagner les extrémités de la terre. N'oublions jamais donc cette œuvre totale composée de ces deux ouvrages. Après ces deux premiers versets, poursuivons notre découverte du chapitre 1 et saint Luc a pris soin, au début du livre des Actes des Apôtres, de commencer, non pas comme on l'imagine parfois, ou comme on l'entend dire parfois, à une lecture trop superficielle de ces textes, non pas par l'Esprit Saint, on aurait pu imaginer que saint Luc choisisse de faire commencer les Actes des Apôtres par le récit de la Pentecôte, par exemple, eh bien non, à dessein, il a voulu commencer par la personne de Jésus et par l'expérience que les disciples font de la personne de Jésus ressuscité. C'est évidemment très intentionnel. Cela nous évite de voir un peu trop rapidement que l'Évangile serait l'Évangile de Jésus et les Actes des Apôtres l'Évangile de l'Esprit. Non, non, Jésus est présent dans l'Évangile, comme il est présent aussi dans les Actes des Apôtres, et même s'il va disparaître au regard dans le mystère de son ascension, le fait qu'il soit présent dès le début du livre, nous annonce, nous alerte sur le fait que Jésus ne cessera d'être présent, mais sous d'autres modalités que par son incarnation, ce qui était le cas dans l'Évangile. Mais d'une autre manière, nous verrons comment il continuera à être présent, finalement accomplissant ce qu'il dit dans la finale de l'Évangile selon saint Matthieu, moi je suis avec vous tous les jours. Et bien cela, saint Luc nous le présente en développant quelques aspects de cette expérience que les disciples font de Jésus ressuscité, nous le voyons à partir du verset 3 du chapitre 1 des Actes des Apôtres. La première insistance de saint Luc, c'est sur la manifestation du ressuscité. Jésus ressuscité s'est manifesté à ses disciples, comme le précise saint Luc ici, avec de nombreuses preuves. Et cette précision prépare le témoignage que ses disciples auront apporté du Christ ressuscité. Ensuite, lorsque Jésus leur apparaît, il prend le temps d'un compagnonnage avec ses disciples pour leur donner un enseignement, et un enseignement complet, durant ces 40 jours, dont saint Luc fait mention au début des Actes des Apôtres. « Pendant 40 jours, ils leur étaient apparus et les avaient entretenus du royaume de Dieu. » 40 jours dans la Bible, c'est un nombre qui a une valeur symbolique forte, qui désigne un temps complet. Ici, ces 40 jours durant lesquels Jésus donne son enseignement, cela signifie qu'il s'agit bien d'un enseignement complet, et ce sera important parce que cet enseignement complet que Jésus donne à ses disciples, non pas seulement celui qu'il avait donné avant sa passion, mais celui qu'il donne une fois ressuscité, c'est bien cet enseignement qui sera à la base du témoignage que vont porter ses disciples, et dont nous aurons la trace dans tous les discours missionnaires des Actes des Apôtres. Premièrement donc, Jésus leur apparaît avec un certain nombre de preuves. Deuxièmement, Jésus donne son enseignement aux Apôtres. Troisièmement, il leur fait une promesse, et c'est la première prise de parole de Jésus au début des Actes des Apôtres. « Ce que dit-il ? Vous avez entendu de ma bouche, dit Jésus. Jean, lui, a baptisé avec de l'eau, mais vous, c'est dans l'Esprit-Saint que vous serez baptisés sous peu de jours. » Vous voyez comment, même le don de l'Esprit-Saint, qui prendra tant d'importance, et ce personnage de l'Esprit-Saint qui prendra tant d'importance tout au long du livre des Actes des Apôtres, même ce don de l'Esprit-Saint, il est d'abord porté par Jésus, il est d'abord l'objet de l'ultime promesse de Jésus, de cette parole de Jésus qui annonce que les disciples vont être revêtus de ce don de l'Esprit-Saint. Enfin, saint Luc soigne le moment où Jésus va disparaître au regard de ses disciples. Il y a deux épisodes clés dans ces versets 6, à partir du verset 6 des Actes des Apôtres et jusqu'au verset 11. C'est tout d'abord la dernière parole de Jésus dans le livre des Actes des Apôtres, toute dernière parole de Jésus avant son ascension, et puis l'ascension elle-même. Tout d'abord, les versets 6 à 8 qui mettent en valeur, qui vont mettre en valeur cette dernière parole de Jésus, celle du verset 8, cette parole programmatique, programmatique pour l'ensemble du livre des Actes des Apôtres, mais pas seulement, cette parole sera programmatique pour toute la vie chrétienne. Je lis à partir du verset 6 « Étant donc réunis, les disciples interrogeaient Jésus ainsi « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas restaurer la royauté en Israël ? » C'est une question importante, très intéressante et majeure, non pas seulement pour les disciples, mais pour chacun de nous. Les disciples ont bien compris que Jésus, par sa mort et plus encore par sa résurrection, a tout accompli, qu'en lui, toutes les promesses sont pleinement accomplies, définitivement accomplies, et qu'il n'y a rien à attendre de plus. Le salut a été pleinement réalisé, donné par Jésus dans son mystère pascal. Mais si les disciples ont bien compris cela, ils se posent une question qui alors est une question tout à fait pertinente, qui est une question qu'on pourrait se poser nous-mêmes, pour dire les choses en peu de mots, puisque nous sommes déjà sauvés par le Christ, qu'est-ce que nous avons encore à faire en ce monde ? Qu'est-ce qui peut bien rester à vivre ? Pourquoi être encore dans ce monde, lieu de combat, lieu d'épreuve, d'efforts et de difficultés, alors que nous sommes déjà sauvés, alors que tout est déjà accompli ? Ou alors si tout n'est pas accompli, à ce moment-là, Jésus n'est pas du tout ce qu'il dit être et ce qu'il a manifesté à ses disciples. Mais puisque les disciples ont bien compris qui était Jésus et quelle était la valeur du mystère pascal qu'il vient de vivre, leur question est tout à fait pertinente, ils posent la question, du coup, de la perspective de la fin des temps, la perspective du moment où l'histoire est comme terminée ? Eh bien, si cette question est pertinente et si nous attendons la réponse avec impatience de cette réponse, dépend, vous le comprenez bien, tout le sens de l'existence qui était dans ce monde, tout le sens de la mission de l'Église dans ce monde et dans ce temps et pose la question aussi de la valeur même de l'histoire des hommes à partir du moment où Jésus est mort et ressuscité. Alors Jésus va le répondre en deux temps, d'abord d'une manière négative, « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa seule autorité. » Il est très rare que Jésus ne nous dise pas quelque chose, puisque Jésus n'a qu'un désir, c'est de tout nous partager, de tout nous révéler de ce que son Père lui a dit. Eh bien, s'il y a quelque chose qu'il ne nous dit pas, ce n'est pas qu'il cherche à nous cacher quelque chose, mais c'est que ce serait pour nous une fausse piste, c'est que ça ne nous aiderait pas, pire, ça nous égarerait. Autrement dit, la question n'est pas celle des temps et des moments, cela ne nous appartient pas, cela appartient au Père en propre, et il ne s'agit pas de se mettre à la place du Père, mais en relation avec le Père. Autrement dit, ce n'est pas ce regard-là qu'il faut porter, mais alors lequel ? C'est là qu'arrive ce verset 8, verset si important. « Vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit-Saint qui descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Quelques paroles d'une importance décisive, d'abord c'est les dernières paroles, la toute dernière parole de Jésus avant son ascension. Sa dernière parole revêt par ce fait même une importance particulière. Ensuite, elle nous donne tout ce qu'est la dynamique de ce livre des Actes des Apôtres et de la Mission. Il s'agit d'abord d'être témoin, un terme très fort qui a donné le mot « martyr » en français. Ce témoin qui est un terme qui vient de l'Ancien Testament, dans le document PDF je vous ai mis une référence à Isaïe qui déjà mentionne ce titre-là. Témoin, c'est un terme que l'on retrouvera à de nombreuses reprises dans les Actes des Apôtres. On le retrouve lorsqu'il s'agit de parler du kérigme, j'en parlerai dans quelques vidéos. La proclamation du Christ mort et ressuscité, dont les disciples sont les témoins. Le témoin, c'est aussi ce titre qui va qualifier Étienne, qui va mourir en imitation de Jésus. Témoin, c'est enfin un terme qui va qualifier souvent dans les Actes des Apôtres, Saint Paul, qui va être une des grandes figures de témoins du livre des Actes des Apôtres. Il s'agit d'abord donc d'être témoin, ensuite d'être témoin de Jésus. Vous serez mes témoins, c'est-à-dire les témoins d'une personne, la personne de Jésus ressuscité et dans sa personne être témoin de tout ce qu'il a fait et enseigné. Être témoin, être témoin de Jésus, être témoin par la force de l'Esprit Saint. Les témoins ne sont pas par leurs seules forces humaines, mais bien par le don qu'ils reçoivent, qu'ils vont recevoir, ce don de l'Esprit Saint qui leur permet de porter la présence de Jésus au cœur du monde. Et puis, témoin, témoin de Jésus, témoin de Jésus par la force de l'Esprit Saint, mais où être témoin ? Quatre termes, ou plutôt trois lieux privilégiés. À Jérusalem d'abord, dans toute la Judée et la Samarie ensuite, jusqu'aux extrémités de la terre, enfin. À Jérusalem d'abord, cette ville qui était le point d'aboutissement dans toutes les promesses de l'Ancien Testament, l'espérance d'Israël était que tout soit accompli à Jérusalem comme le lieu final de l'accomplissement de toutes les promesses, va devenir, à partir de la résurrection de Jésus, un point de commencement. Ce qui était le point d'aboutissement devient un point de commencement. C'est à partir de Jérusalem que la mission va partir jusqu'aux extrémités de la terre. Et puis ensuite, être témoin à Jérusalem, c'est comme une indication pour nous aussi à commencer par être témoin là où nous sommes, sans rêver d'abord d'aller très loin. Cela peut commencer tout près. Être témoin à Jérusalem et être témoin aussi jusqu'aux extrémités de la terre. Vous voyez qu'il n'y a pas de limite à ce témoignage. Personne ne peut être trop loin, trop éloigné de ce témoignage. Nul ne saurait être trop loin de Dieu et de cet évangile du salut. L'évangile porté par les témoins, la parole de salut portée par les témoins est faite pour gagner tout le monde sans exception et les extrémités de la terre sont peut-être géographiques mais nous savons bien qu'il y a des extrémités qui sont bien tout autres que simplement géographiques et tout aussi importantes. Et pour aller jusqu'aux extrémités de la terre, je l'avais déjà évoqué rapidement, il faudra franchir un certain nombre de frontières, il faudra aller au-delà d'un certain nombre de limites et nous verrons ça dans les actes des apôtres. Vous voyez comment la parole est faite pour rejoindre chacun et cela sera évoqué dès le récit de la Pentecôte, nous le verrons dans la seconde vidéo. À Jérusalem, jusqu'aux extrémités de la terre et enfin, cette mention dans toute la Judée et la Samarie, ce n'est pas une simple mention géographique et il ne s'agit pas simplement d'aller d'étape en étape de plus en plus loin, mais entre Jérusalem et les extrémités de la terre, la mention de Judée et Samarie montre que cette parole qu'il s'agit de proclamer si c'est une parole qui donne la vie. C'est aussi une parole qui est d'abord, peut-être et avant tout, une parole de réconciliation. Or, Judée et Samarie, c'est l'expression même de l'opposition et de la division au sein même de l'antique Israël, l'opposition entre Juifs et Samaritains que nous connaissons bien dans le Nouveau Testament, en particulier par les Évangiles. Pensez à la remarque qui est faite lorsque Jésus rencontre la Samaritaine au chapitre 4 de Saint Jean. Cette grande opposition très rude entre Juifs et Samaritains est la lointaine conséquence d'une division qui remonte à 931 avant Jésus-Christ, à ce grand schisme qui a suivi la mort du roi Salomon au fils du roi David, lorsque l'unique royaume d'Israël a été divisé en deux royaumes, Israël au nord qui va prendre progressivement comme capitale Samarie et puis Judas au sud. Ces deux royaumes dans l'Ancien Testament, je vous ai mis quelques indications là-dessus dans le document PDF, vont être exilés successivement et au moment de l'exil du royaume du sud, le prophète Ézéchiel va prophétiser dans un des très grands textes qu'un jour le Seigneur pourra réconcilier ces deux royaumes opposés, rivaux, pourtant du même peuple de Dieu, le Seigneur va recréer l'unité entre ces deux royaumes en les tenant tous les deux dans sa main. Eh bien, ce grand oracle d'Ézéchiel ne sera pas réalisé à la fin de l'exil et vous savez bien comment dans le Nouveau Testament à l'époque de Jésus il y a encore ces divisions entre juifs et samaritains et donc la prophétie d'Ézéchiel n'est pas encore réalisée. Eh bien, ce que Saint Luc nous indique ici, ce qu'il nous rappelle en nous donnant sa dernière parole de Jésus, c'est que ce qui n'a pu être réalisé dans le judaïsme encore à l'époque de Jésus, c'est ce que l'Église va pouvoir réaliser au début de son histoire. Dans l'Église naissante, juifs et samaritains vont pouvoir enfin être réconciliés. Cette vieille division qui remonte à près d'un millénaire va enfin aboutir à une réconciliation dans l'Église naissante et c'est ainsi que le témoignage n'est pas seulement un témoignage de vie et de salut apporté comme un passage de la mort à la vie apporté jusqu'aux extrémités de la terre mais c'est aussi un témoignage d'une parole qui est une parole de réconciliation. Et voyez bien la progression d'abord à Jérusalem puis ensuite dans l'ensemble de ce qui fait le judaïsme, nous verrons cela dans le parcours des actes des apôtres et il faut ensuite que ce soit lorsque tout le judaïsme, lorsque tout Israël symboliquement mais réellement dans l'Église naissante est réconciliée qu'à ce moment-là la bonne nouvelle va pouvoir franchir une ultime frontière qui est de s'ouvrir aux païens pour gagner enfin progressivement les extrémités de la terre. C'est l'importance de ce verset 8 dont l'importance est encore soulignée s'il était encore nécessaire de le faire par ce qui suit c'est-à-dire l'ascension de Jésus. Dernier élément que je veux évoquer dans la vidéo de ce jour cette ascension est un événement qui chez saint Luc a une grande importance c'est le véritable événement charnière. Saint Luc l'a évoqué déjà en conclusion de son évangile je vous l'ai mis dans le document PDF et vous pourrez comparer c'est intéressant de comparer comment saint Luc rapporte l'ascension à la fin de son évangile comme un moment de clôture et ici au début du livre des actes des apôtres l'événement le même événement est rapporté de manière sensiblement différente ce qui change le plus c'est que ici dans les actes des apôtres les disciples sont témoins de cet enlèvement de Jésus au ciel et cet enlèvement de Jésus au ciel sous les yeux de ses disciples les verbes utiliser cette importance de la vision et cette présence des disciples tout cela nous renvoie à l'Ancien Testament à un texte que vous avez probablement en tête déjà qui est l'enlèvement d'Élie ce qu'on appelle parfois l'ascension du prophète Élie vous savez ce personnage du 9e siècle avant Jésus-Christ qui n'était pas mort mais qui était monté au ciel et qui était monté au ciel qui était enlevé au ciel et qui a été enlevé au ciel au terme de son existence terrestre enlevé au ciel sous les yeux d'un de ses disciples Élisée qui lui avait demandé de lui donner une double part de son esprit Élie lui avait dit si tu me vois pendant que je serai enlevé alors ta prière sera exaucée ta demande sera exaucée et c'est ce qui se passe Élisée reçoit l'esprit d'Élie Élisée va pouvoir en disciple d'Élie poursuivre l'œuvre d'Élie réaliser des événements des actes qui ressemblent à ceux d'Élie et poursuivre la mission prophétique qui était celle du prophète Élie vous comprenez l'intérêt pour saint Luc de souligner ici cet événement de l'ascension de Jésus et de le décrire à l'aide de termes et de thèmes qui renvoient au prophète Élie il ne s'agit pas simplement de nous apprendre que Jésus au terme de tout son parcours est monté et glorifié auprès de son père cela nous le voyons déjà dans le troisième évangile à la fin du troisième évangile l'évangile selon saint Luc mais l'intérêt dans les actes des apôtres de rapporter à nouveau ce récit de l'ascension c'est bien de mettre en scène cette transmission de Jésus à ses disciples Jésus s'élevant enlevé au ciel sous les yeux de ses disciples va pouvoir leur faire le don de son esprit pour que ses disciples puissent devenir à leur tour les témoins du Christ ressuscité et prendre la suite de la mission de Jésus pour parcourir les routes du monde voyez l'intérêt à ce moment-là de cette référence au prophète Élie et à cette transmission d'Élie à Élisée dans ce récit de l'ascension il y a quelques autres petits enseignements intéressants tout d'abord il est question d'une nuée qui le dérobe à leurs yeux cette nuée fait évidemment référence à cette présence du Seigneur au milieu de son peuple sur l'arche d'Alliance et l'attente du rendez-vous dans l'Ancien Testament et puis l'insistance sur ces deux hommes vêtus de blanc qui peuvent évoquer déjà ce que nous avions vu à la résurrection de Jésus mais ces deux hommes viennent comme tracer le temps de l'Église et le temps de l'annonce de l'Évangile et le temps de la mission chrétienne pourquoi restez-vous ainsi à regarder le ciel donc il ne s'agit pas de rester là mais il va s'agir de remplir une mission et cette mission a comme cadre on peut dire comme extension possible tout le temps avant que Jésus ne revienne de la même manière que vous l'avez vu dit le texte sans aller vers le ciel c'est donc toute la valeur de ce temps depuis la résurrection du Christ qui est le moment où la bonne nouvelle peut être transmise à tous progressivement avec ce récit de l'ascension nous terminons notre étude de ce jour et nous poursuivrons lors de la prochaine vidéo notre étude du chapitre 1 cette ultime préparation au don de l'Esprit Saint à la Pentecôte et nous enchaînerons avec le chapitre 2 des Actes des Apôtres vous êtes donc invités à lire ces chapitres 1 et 2 d'ici la prochaine fois et je vous souhaite un bon temps d'études de travail personnel et de découverte de ce grand texte des Actes des Apôtres à la Pentecôte et de ce grand texte